Bonjour chers amis et visiteurs, en ce dernier jour d'octobre, les informations les plus diverses circulent sur les réseaux sociaux et sur Internet. Il y a de bonnes nouvelles et de moins bonnes nouvelles. Parmi les bonnes nouvelles, permettez-moi de citer la libération d'Asia Bibi par la Cour suprême du Pakistan. Non, cette paysanne catholique pakistanaise qui avait offensé les musulmans parce qu'elle a bu l'eau du puits des musulmanes et l'a, selon le livre saint, rendu impur. Alors, Asia Bibi avait fait dix ans, dix ans de prison pour Blasphème. Il a fallu dix ans afin qu'elle soit libérée. De nombreuses prières ont été faites en sa faveur. Beaucoup de personnalités, importantes ou moins importantes, se sont élevées contre cette condamnation digne des temps antiques où la vie n'avait pas de prix. Merci à tous ceux qui ont aidé à cette libération et rendons grâce au Seigneur qui a su récompenser ainsi une chrétienne qui, au péril de sa vie, a refusé d'abjurer sa foi catholique. « Ah, si tout le monde était comme Asia Bibi, cette brave paysanne qui ne savait même pas lire, je pense que le monde irait mieux. » Voilà. Alors, nous allons surtout penser à elle, afin qu'elle ne soit pas dévorée par les loups, ces fous qui, dans les rues, des villes pakistanaises, se déchaînent contre la libération de cette chrétienne. Voilà où l'on peut dire que Dieu est grand et Allah n'aime pas ça. Merci, Seigneur. Bonne journée à vous tous.